bonjour à tous merci d'être présents du coup pour ce premier meetup sur la CFD l'objectif ça va être de vulgariser un petit peu la CFD cette expertise qui est assez méconnue mais qui est quand même très utile dans beaucoup de secteurs du coup un rapide sommaire de comment comment ça va ça va se passer on va d'abord vous présenter qu'est ce que c'est la CFD d'un point de vue assez théorique pour ensuite vous parler des applications possibles avec des exemples projets et le témoignage et témoignages pardon de Mernaz Réagnan qui travaille dans le secteur du bâtiment sans plus attendre je vais passer la main à Valentin qui va qui va rentrer dans la partie technique oui bonjour à tous alors la CFD avant tout c'est un acronyme qui veut dire computational fluid dynamique qu'on pourrait résumer en français par mécanique des fluides numériques donc tout d'abord il y a une partie mécanique des fluides donc la mécanique des fluides c'est l'étude des comportements des fluides que ce soit statique ou dynamique on va essayer de prendre de comprendre toutes les forces en jeu pour comprendre comment ils vont circuler dans une pièce ou dans des systèmes plus complexes aussi mais un fluide qu'est ce que c'est un fluide c'est la réunion de deux états de la matière qui sont les liquides et les gaz on pourrait résumer ça par tout ce qui s'écoule et en fait on les réunit parce que les équations qui les régit qui régit leur mouvement leur comportement sont les mêmes ce sont les équations de navier stocks et en fait un gaz et un liquide va juste être différencié par rapport à ses caractéristiques intrinsèques que ce soit la viscosité ou la densité en plus le miel est beaucoup plus visqueux que l'eau et l'eau est beaucoup plus dense et visqueux que l'air mais en c'est le même comportement et les mêmes équations qu'il ya derrière et grâce à la mécanique des fluides on peut étudier différentes physiques donc on peut faire des on peut étudier par exemple un seul fluide donc on appelle ça monophasique donc par exemple l'écoulement d'air dans une salle ou alors diphasique ici on a on a la modélisation d'un spray nasal on peut également étudier le changement de phase donc passer d'un état liquide ou gazeux ou inversement donc les phénomènes de condensation donc la création de gouttelettes d'eau par exemple sur une vitre lorsqu'il fait froid en hiver et également on peut prendre en compte la thermique qui peut avoir un rôle très important dans la mécanique des fluides puisque la température va jouer un rôle important va modifier de manière plus ou moins importante les caractéristiques justement la densité la viscosité et il faudra prendre en compte du coup ces facteurs thermiques pour être sûr qu'on capte tous les phénomènes liés à notre système et ensuite on a une partie du coup calcul numérique donc la cfd c'est avant tout de la modélisation via l'ordinateur de de mécanique des fluides et du coup ces équations qui sont très complexes et qui donc vont nécessiter des puissances informatiques importantes et le temps de calcul peut être très long ça peut durer plusieurs minutes comme plusieurs heures ou même plusieurs jours et donc en fonction des hypothèses qu'on va prendre le temps de calcul et peut être très très long donc il faut prendre les hypothèses à l'autre système et ensuite on a une partie du coup calcul numérique adéquate en regard de la précision et de l'objectif qu'on recherche et enfin une fois qu'on a fait qu'on a donné tous nos modèles physiques on a pris tous nos modèles physiques et nos nos hypothèses on peut les implémenter les paramétrer dans nos outils numériques et aussi et paramétrer également les paramètres numériques pour la convergence du calcul pour qu'à la fin toutes les valeurs soient cohérentes cohérentes et correctes et qu'on puisse post traiter nos résultats et pour continuer qui va vous expliquer pourquoi on utilise la cfd et quand on utilise la cfd merci valentin sur cette partie assez technique pour expliquer comment ça fonctionne et effectivement c'est assez intéressant de voir pourquoi on utilise la cfd et qu'est ce qui a qu'est ce qui l'a amené dans plein de secteurs maintenant historiquement la cfd a été développée dans des secteurs où les physiques sont comme l'a dit valentin complexe ou bien dangereuse ou alors les coûts pour faire des essais sont très importants dans ce cas là on s'est dit on va mettre en place des modèles numériques pour tester des choses sans prendre de risque ou bien sans dépenser trop d'argent la problématique qui s'est d'abord qui s'est d'abord posé c'est que les temps de calcul comme le disait valentin peuvent être très long ou alors très coûteux pour avoir de bonnes puissances donc c'est ce qui a c'est ce qui a amené beaucoup de temps de développement mais vu la criticité des secteurs dans lesquels elle a été utilisée au départ type nucléaire ou défense la qualité la qualification de ces outils et des modèles qui ont été développés a été reconnus sur un grand nombre de physiques de actuellement et on le sait les capacités en puissance de calcul en serveurs de calcul sont en train d'augmenter pour des coûts qui sont en train de diminuer donc le prix versus la puissance a emmené une réduction des coûts de production et un intérêt d'utiliser la cfd dans des dents plus de projets effectivement combien de faire chez val il ya la rapidité des résultats aussi qui a augmenté étant donné qu'on a augmenté la puissance on a augmenté la rapidité donc du coup l'industrialisation de ces résultats dans des problématiques qui ne sont plus de longue durée effectivement à la base c'était plutôt des secteurs qui avaient des projets sur du long terme qui pouvaient se permettre une rd longue sur le sujet maintenant on peut l'utiliser pendant des secteurs qui sont demandeurs d'avoir de demandeurs de résultats pardon très rapidement une fois qu'on a dit pourquoi on utilise la cfd c'est intéressant de savoir quand effectivement quand ça va être tout le temps plus sérieusement tout le temps c'est dès dès la phase d'idées pour savoir avoir une première tendance de la partie thermique et de la partie fluidique et de ce qui est faisable ce qui n'est pas faisable ensuite il va y avoir au moment de la conception pour l'accélérer en faisant des tests et en faisant des préconisations sur des choix qui pourraient être qui peuvent être stratégiques et donc du coup améliorer ce vieux cycle en v qui pouvait prendre prendre du temps et faire des effets tunnels l'intérêt maintenant c'est d'être assez agile et donc du coup être réactif lors de problématiques ensuite il a dans la phase de tests ou bien la phase d'essai dans certains domaines elle est appelée l'intérêt dans cette dans cette phase c'est de détecter les bonnes zones d'intérêt d'un point de vue numérique ou les bonnes valeurs d'intérêt à suivre d'un point de vue physique lors de lors de la phase d'essai ou alors encore optimiser le nombre d'essais en en faisant le plus possible de façon numérique effectivement on peut optimiser plus rapidement et plus justement d'un point de vue numérique que si jamais on fabrique la chose pour la tester et voir qu'il y a une erreur et modifier et enfin auditer le l'état de l'art d'un système ou d'une configuration donnée dans plusieurs cas c'est ça l'intérêt aussi de la simulation c'est de pouvoir effectivement il est le cas parfait où tout fonctionne bien et les cas accidentels ou bien les cas spécifiques à chaque chaque système ou bien à chaque environnement maintenant qu'on a répondu aux questions pourquoi et à quel moment on peut s'en servir c'est intéressant de savoir pour qui parce que comme je le disais effectivement il ya des secteurs qui sont historiques de la cfd et qui utilisent régulièrement cette expertise comme le nucléaire mais j'en parler un petit peu après tout d'abord le bâtiment le bâtiment c'est un nouveau secteur qui est demandeur de cfd tout simplement parce que avant on pouvait se permettre de dimensionner à la grosse passez moi l'expression mais l'intérêt maintenant c'est de l'objectif maintenant c'est d'avoir de nouvelles normes et de nouvelles contraintes qui font la précision de la cfd qui va leur permettre d'un point de vue étude intérieur par exemple sur de la ventilation sur du confort confort thermique pardon ou sur des risques de condensation ou sur la qualité de l'air c'est la cfd qui va leur amener un niveau de précision suffisant pour certaines configurations là j'ai parlé de l'intérieur mais ça peut être aussi des cas en extérieur sur l'impact du vent sur un campus on en parlera plus tard avec madame rayagnant ou bien sur des zones mortes de diffusion d'air un autre secteur qui est demande qui est demandeur mais pas non plus un secteur historique de la cfd c'est la forme la pharmaceutique la pharma pardon sur tout ce qui va être équipement de production encrassement sur des lignes de prod ou bien la dispersion la dispersion les sprays ou les aérosols c'est plutôt des secteurs où ce sera de la r&d avec lesquels la cfd va s'appliquer ensuite l'oil and gas l'oil and gas ça regroupe tous les acteurs majeurs du pétrole et de la distribution du stockage de gaz la cfd peut permettre de modéliser plusieurs phénomènes de plusieurs gaz pardon plusieurs process de stockage et de distribution ou alors encore des équipements particuliers type filtres injecteurs etc ensuite dans le cas du nucléaire comme je le disais c'était des acteurs historiques effectivement puisque on va travailler avec des gaz qui sont dangereux ou avec des équipements qui sont à risque ou bien tout simplement vouloir savoir l'évolution en fonction du temps sur de très longues périodes donc on peut pas se permettre de faire des tests et donc du coup c'est là que ça a commencé fortement la cfd à être très utilisée qui est en permettant de passer des jalons que ce soit sur les bâtiments l'interaction entre l'extérieur et l'intérieur la partie dissipation des fumées suivi de particules la ventilation la thermique les travailler sur les équipements spécifiques pour les optimiser le stockage de combustible à long terme voici pour le nucléaire ensuite pour la partie transport qui est également un secteur historique quand je parle de transport là dedans j'englobe l'aéronautique le ferroviaire l'automobile et le naval qui a été des très grands précurseurs et très grande force pour la cfd dans tout ce qui était aérodynamisme et thermique donc pour la thermique vous en doutez sur tout ce qui va être partie moteur et l'aérodynamisme pour pour la partie extérieure et enfin le confort habitacle par confort habitacle c'est oui le le confort des usagers mais c'est aussi la partie désembuage dégivrage de la zone où il va y avoir le le l'intérieur du véhicule donc maintenant qu'on voit un petit peu plus clair sur pourquoi quand est ce qu'on peut l'utiliser pour qui valentin va vous expliquer un petit peu plus en pratique à quoi consiste une tâche de du be et derrière comment quelles applications sont utilisées pour la cfd oui si merci guimli je vais vous expliquer en fait le quotidien d'un ingénieur cfd qu'est ce qu'il fait tous les jours à son bureau d'études donc à la réception d'un fichier 3d ou alors on peut aussi le reconstruire ce fichier 3d qui est brut on va extraire on va on va créer la géométrie fluide donc en fait faire le négatif de cette de ce fichier brut donc on va remplir l'intérieur donc là c'est un exemple sur la station de métro une station de métro donc on peut voir la salle d'échange où on composte son billet et en fait c'est une étude de désenfumage donc on va valider des installations de désenfumage par rapport à des cris d'air de vitesse d'air donc si un incendie va y avoir des fumées il faut valider des minimum de vitesse d'air pour que l'air circule bien et que la fumée puisse être évacuée donc on après la géométrie fluide on va réaliser ce qui s'appelle le maillage donc en fait le calcul repose sur une méthode des volumes finis donc on va segmenter on va mailler en toutes petites mailles donc ça peut aller à plusieurs milliers jusqu'à plusieurs millions dans un système donc là celui ci de mémoire il était vers 500 mille mailles et les calculs vont être réalisés dans chaque maille et donc on aura une valeur très précise de la température de tous les paramètres physiques donc température vitesse pression dans chaque maille et du coup on pourra avoir une cartographie très très précise de l'écoulement d'air ou de la thermique dans le système donc une fois qu'on a fait le maillage on va passer à l'étape de mise en données du calcul donc c'est là où on va rentrer toutes les conditions limites donc toutes les entrées ou les sorties d'air toutes les températures sur les parois toutes les termes sourds tous les termes de puissance qu'on termique qu'on peut ajouter également par le fait qu'il y ait des occupants ou diverses diverses choses comme ça et une fois qu'on a réalisé cette étape on peut lancer le calcul donc comme je voulais dit ça peut prendre plusieurs minutes plusieurs plusieurs heures plusieurs jours une fois qu'on a du coup le calcul on peut le post traité donc regarder si du coup ces vitesses d'air sont respectées et si jamais c'est pas le cas on peut essayer d'optimiser donc soit par exemple augmenter le débit ou réduire le débit ou chercher un nouvel emplacement pour le ventilateur et on parle d'optimisation et on peut ensuite recommencer le processus que je viens d'expliquer juste en termes de en termes de précision recommencer le processus ça dépend quel est l'objectif si jamais on veut faire une modification effectivement structurelle on va devoir recommencer le processus du départ par contre si jamais vous voulez faire une modification juste de mise en données le processus est beaucoup plus court c'est là où il ya de l'agilité c'est là où il ya maintenant de la vitesse danser 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 calcul c'est que si vous voulez modifier le débit de la pompe c'est pas obligé de refaire tout le 6 tout le circuit non on va juste réintervenir sur la mise en données du calcul et on pourra leur relancer directement effectivement merci d'aimer donc après vous avoir montré de manière théorique et pratique ce qu'était la cfd on je vais vous montrer quelques exemples de projets donc tout d'abord dans le bâtiment donc en haut on peut voir une modélisation interne donc comme l'expliqué gimme lee une modélisation du confort humain donc c'était pour l'auditorium de bordeaux donc ils avaient des soucis par rapport au confort des artistes et même des spectateurs en termes de découlement froid qui ressentait et du coup il a fallu prendre en compte du coup faire une méthodologie on a pris en compte du coup la chaleur des occupants la puissance thermique des éclairages ou des différents équipements on peut aussi prendre en compte l'ensoleillement s'il est significatif prendre en compte la convection naturelle dans le dans le dans l'auditorium et avoir du coup un écoulement d'air dans l'auditorium et voir les phénomènes qui sont mis en jeu pourquoi il ressentait cet inconfort donc là on peut voir une cartographie de vitesse qui se déplace le long de l'auditorium donc on peut voir des vitesses qui sont plus élevées liées au soufflage et ensuite grâce à ce constat on peut chercher des pistes d'optimisation donc par exemple directement jouer sur les gaines de diffusion d'air ou mettre en place des déflecteurs ça dépend du type de d'optimisation qui est possible et un deuxième exemple qui est la modélisation des changeurs de chaleur donc là c'est des des changeurs de chaleur qui étaient à l'extérieur sur un toit donc qui permettent de refroidir un fluide chaud donc ça peut être liquide ou gazeux ils avaient des problèmes de réingestion d'air donc l'air chaud qui était évacué pouvait revenir sur les côtés et forcément ça nuit à l'efficacité de l'équipement donc on peut également cfd du coup par faire la modélisation d'équipements spécifiques donc ça peut être des changeurs de chaleur ça peut être aussi d'autres équipements et donc l'étude était pour voir s'il n'y avait pas des femmes de réingestion donc là on peut voir à gauche une cartographie de température où là on voit si la température en tout cas si les zones chaudes sont bien évacuées vers l'extérieur avec un vent latéral où on peut faire aussi bouger la magnitude et la direction du vent et à droite on peut voir des lignes de courant donc des trajectoires de des trajectoires fluides issus du coup de cette extraction d'air chaud et voir du coup s'il ya des recirculations à l'intérieur de cet espace et après on peut faire des optimisations sur la disposition de ces équipements est ce qu'ils sont pas trop resserrés où est ce qu'il faut justement aérer cet espace et ouvrir totalement l'espace pour que le vent puisse balayer tout l'écoulement chaud donc voilà il ya plusieurs d'optimisation possible merci valentin et du coup pour pour appuyer un petit peu ce discours dans le secteur du bâtiment ben on va un petit peu échanger avec avec madame réunion bonjour mernaz encore merci de votre présence aujourd'hui pour pour témoigner tout d'abord je vous propose de vous présenter rapidement ainsi que la société pour laquelle vous travaillez oui bien sûr bonjour tout le monde je m'appelle mernaz réunion je suis responsable du pôle physique du bâtiment énergie confort chez cet équipement alors extia c'est notre partenaire cfd depuis quelques temps maintenant et on en est très fier de ce partenariat alors en fait aujourd'hui juste je vais vous lister rapidement pourquoi et en fait en quelle raison on a besoin des études cft et il ya plusieurs raisons plusieurs études mais en gros en premier et ce qui est très important et en amont des projets et pour accompagner les architectes plutôt et cette fois ci j'insiste que on est à l'échelle du campus ou un quartier il ya un sujet très important pour les architectes sur lesquels ils travaillent avec les énergéticiens et ce sujet là c'est comment implanter les modules des bâtiments sur le campus ou à l'échelle de quartier et l'un par rapport à l'autre les modules pour que pour détecter et éviter déjà en premier les zones de turbulences et les zones morts et protéger bien évidemment les bâtiments et aussi les passagers et des vents hivernales et du coup donc établir un espèce de confort hivernal à l'échelle de campus et aussi pour profiter de la ventilation naturelle estivale parce que en fait ce genre des études ça se fait pour partie estivale partie hivernale et pour la partie estivale c'est très important que maintenant en fait cette implantation il faut qu'ils nous permettent de profiter au maximum de des ressources bioclimatiques passives et pour limiter les consommations de la climatisation et du coup profiter maximum de la ventilation naturelle en été donc cette fois ci on est en confort d'été à l'échelle du campus études cft du coup nous nous confirme l'axe principal du vent principal en été ou en hiver et avec le pourcentage de fréquence de fréquence de du vent et quand je parle du vent ici c'est vraiment le vent compatible à la ventilation naturelle ça veut dire que le vent qui nous apporte la température à la vitesse et l'humidité qu'il faut pour rafraîchir les occupants à l'intérieur du bâtiment alors donc du coup ce type d'études c'est pour à l'échelle du campus quartier pour implanter des modules des bâtiments alors les images que vous voyez c'est pour un projet qu'on a fait avec extia c'est un campus à montèvrin avec l'expertise de l'équipe extia on a réussi à déjà détecter les ondes turbulences vous voyez en fait sur les images des ondes qu'on a en rouge ça veut dire que c'est ça c'était les zones que fallait protéger et en période hivernale et pour les piétons et aussi pour aller les entrées et des bâtiments et en plus pour profiter de la confort estivale à du coup on a en plus des implantations des modules et on a impliqué un espèce de 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 variation des étages en fait où la hauteur des modules en escalier pour que en fait les modules ils se cachent pas où ils se privent pas l'un l'un à côté de l'autre pour pas casser complètement le voilà de façon trop abrupte ça a été un des conseils effectivement de déplacer un des différentes hauteurs de bâtiments peut-être valentin peut tu peux passer sur la slide aussi d'après parce que ça appuie le discours de mernaz sur le l'étude en fait en fonction de je vais laisser mernaz en parler mais c'est pourquoi pour corroborer ce qu'elle disait dans en fonction des axes de vent voir l'impact l'implantation des différents bâtiments voir quel va être l'impact effectivement du vent sur ce sur le dit bâtiment ou sur des ouvrants du bâtiment exactement donc alors là en fait ça c'est un autre projet ça c'est un escalier très très vitré que ici en fait le sujet c'était établir le confort à l'intérieur de cet escalier un confort estival donc ça veut dire étudier l'effet de la ventilation naturelle donc le débit du vent qui entre par les ouvrants et la pression du vent sur la température intérieure donc à ce moment là ce qui est très important pour ce genre des études pour nous et que ce genre des études en fait ça se fait cette fois ci en phase APS ou APD et que c'est pour établir nos études des simulations STD et simulation thermique dynamique ou énergétique dynamique alors là c'est de déterminer la pression du vent sur les parois sur chaque orientation c'est super ça c'est vraiment des données en amont dans les dans nos simulations à nous qui est super important donc ça c'est deuxième type des études quand on a besoin des études CFD et troisième cette fois ci c'est vraiment dans les phases pro DCE et ça c'est à l'intérieur du bâtiment et cette fois ci nous avons besoin CFD pour visualiser étudier les écoulements de l'air à l'intérieur du bâtiment et par exemple la diffusion d'air par les diffuseurs ou les matériels CVC et avec en fait ce genre des études ça nous permet de comprendre détecter les problématiques du confort par exemple dans le bureau ou dans les mêmes beaucoup de locaux de même de luxe de comprendre où dans les restaurations et orientation des diffuseurs comment installer les diffuseurs et la vitesse d'air les zones turbulences et même la température intérieure parce que le confort humain lui il est lié à la température à la vitesse d'air à l'humidité on peut même prendre en compte le fait qu'il soit habillé plus ou moins en hiver ou en été donc oui on intervient beaucoup aussi sur le confort humain dans les différents bâtiments ou open space ça peut être aussi également des open space voilà juste on rajoute un petit point que en fait non seulement pour le confort à l'intérieur du bâtiment que pour le problème des enfumages que vous avez déjà expliqué ou la propagation des polluants parce qu'aujourd'hui le sujet de qualité d'air en fait c'est le sujet de plusieurs certifications et que à ce moment là aussi on a besoin des études CFD à l'échelle d'intérieur du bâtiment voilà merci beaucoup Mernaz c'était très intéressant et on va laisser la main à Valentin qui a encore deux applications à vous présenter oui c'est ça deux projets donc le suivant donc c'est on appelle ça de l'optimisation paramétrique donc en CFD il est possible avec des algorithmes et des logiciels adaptés de pouvoir en fait optimiser de manière autonome un système donc là c'était un cas test sur une gaine de ventilation qui soufflait du coup dans une salle donc on avait 12 paramètres géométriques variables en entrée et deux critères en tout cas deux objectifs à optimiser donc l'optimisation paramétrique peut nous servir à optimiser les valeurs physiques ou alors trouver un compromis si jamais les deux ne sont pas possibles à optimiser en même temps on peut trouver un compromis entre plusieurs valeurs physiques donc là les deux objectifs étaient la perte de charge du système et également l'homogénéité des vitesses selon le plan qu'on peut voir à droite et du coup l'optimisation paramétrique peut nous servir à gagner énormément de temps puisque du coup le logiciel va lui même lancer là il y avait une centaine de calculs donc si on va dire que le système n'est pas trop coûteux en temps de calcul on peut partir le soir en lançant notre optimisation et revenir le lendemain matin et avoir du coup les valeurs ou le compromis ou en tout cas les valeurs optimisées avec la configuration qu'il a pu trouver lui même donc c'est un gain de temps important et du coup on peut s'en servir par exemple dans des lignes de process agroalimentaire pour des réseaux de pipe par exemple ou alors ici comme de l'HVAC dans la ventilation, HVAC CVC ou le stockage de distribution de gaz liquide dans le secteur de l'hydrogène par exemple un deuxième exemple, un dispositif médical donc ici c'est un spray nasal donc c'est une modélisation qui est un peu plus lourde que les précédentes puisque c'est une modélisation qui est diphasique donc il y a deux phases dans la modélisation donc je vais vous mettre la vidéo donc il y a une phase liquide qui est de l'eau et la phase gazeuse qui est de l'air donc on va modéliser l'interaction entre ces deux phases via la tension de surface et on va pouvoir voir à la sortie du spray nasal comment se comportent les gouttelettes et ensuite voir jusqu'à quelle hauteur peut aller le spray voir la forme du spray, voir l'ovalité du spray voir aussi les tailles des particules puisque du coup comme ça peut être des médicaments les tailles de particules ont une importance capitale pour que du coup il y ait le bon délivrance et ensuite, ce qui est intéressant sur ce projet c'est qu'il y a eu de la corrélation calcul-essai donc tout d'abord on a créé et mis en place une méthodologie et on a pu la valider via des essais et une fois qu'on a pu mettre en place cette validation on peut faire une étude de sensibilité très importante sur plein de paramètres géométriques et voir directement l'impact que ça a sur la taille des particules ou l'ovalité de la tâche donc après en fonction du coup de toutes ces études de sensibilité on sait exactement comment se comporte notre spray et si on a besoin par exemple on peut faire un catalogue justement de cette sensibilité et si on a besoin de telle ou telle taille de particules on sait quel spray déjà utilisé et comme le disait Gimli sur l'intérêt de la CFD c'est un système qui est très petit donc c'est l'ordre du millimètre donc en fait des essais c'est très difficile à faire et très difficile de comprendre pourquoi on a telle taille de particules ou telle forme de tâche mais grâce à la CFD on peut comprendre à l'intérieur ce qui se passe en termes d'interaction entre l'eau et l'air ici et du coup pouvoir mettre en place et après optimiser notre système et par exemple je vous ai mis deux autres applications donc dans la cosmétique avec le parfum donc on a aussi des sprays il y a aussi des bus d'injection par exemple dans les moteurs il y a des bus d'injection dans les carburants pour une cité que celle-là Merci Valentin du coup voilà ça a un peu balayé l'ensemble des physiques qui pouvaient être traitées et sur l'ensemble des sujets qui ont pu être traités chez nous aussi qui on est parce qu'on ne s'est pas présenté effectivement donc Gimli Amalch moi je suis ingénieur chargé d'affaires chez Extia maintenant depuis 4 ans j'ai été accompagné de Valentin pour cette présentation qui est ingénieur CFD depuis 4 ans également au sein du BE le BE il a été créé par Medica Sassi qui est absent aujourd'hui hélas et Steven Dex qui sont deux anciens consultants et qui ont eu la chance et que grâce à Extia de pouvoir monter leur projet de faire de la CFD dans plein de secteurs et plus uniquement chez un seul client ce qui fait une équipe de 4 passionnés qui va toquer aux portes de différents clients pour faire des projets qui sont tous les uns plus intéressants que les autres. disculpe, comment il sait ! je crois, il est n'importe quel при est de la fidgeté de la CFD. de la SWD. j'ai une planète de la serrat sur le visage de la clé du BFD. d'enrayons mais